Pour le moment, je pense que les derniers vont arriver très rapidement. Alors, chers membres UCR, chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre dernier événement UCR de l'année 2020. Cette année 2020 était une année sous le signe de haute turbulence et ça reste encore un euphémisme. Il s'agit plutôt de trous d'air pour filer la métaphore aéronautique. Notre secteur a dû faire preuve de résilience. Il en faudra encore beaucoup de résilience pour retrouver la portance et nous permettre de retrouver les couleurs et les lettres de noblesse qui reviennent à l'aéronautique. L'annulation semaine dernière du salon du Bourget 2021 nous rappelle que les conditions du retour à la normale ne sont pas prévues pour tout de suite. Pourtant, et c'est bien par une note positive que je souhaite porter ici avec cette introduction, il y a de nombreuses raisons d'avoir foi en un avenir rayonnant. J'en veux pour preuve toutes les démarches innovantes de l'ensemble des acteurs qui ont jalonné toute cette année, couvrant aussi bien l'aérien, l'espace, la mobilité urbaine. Et également, je crois encore plus réjouissant, on a pu voir une démarche collective de l'ensemble des acteurs pour finalement réussir à se coordonner, à répondre à ce défi de réduction d'émissions polluantes et de l'empreinte carbone de façon globale. À ce propos, j'invite d'ailleurs chacun d'entre vous, si ce n'est pas déjà fait, de lire les formidables travaux des lauréats des Student Awards 2020 qui ont travaillé sur le thème « Be Dream, Keep Flying ». Vous pouvez consulter ces travaux sur les réseaux de type LinkedIn. Nous avons également réalisé une brochure qui regroupe les cinq meilleures copies et puis qui présente également les lauréats. Vous allez recevoir un lien sous peu qui vous permettra de télécharger cette brochure. Alors, ça me permet de faire une transition parce que justement, l'intervention d'aujourd'hui, quelque part, elle complète ce thème du développement durable et de l'aérien avec une société unique en son genre qui traite de la fin du cycle de vie de l'avion, de la déconstruction, de la revalorisation parmi les nombreuses activités de Tarmac Aérosaive. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Patrick Le Serre, président de Tarmac Aérosaive. Je faisais juste référence plutôt de cette notion de préserver notre planète et justement, Patrick la connaît très bien car il a une expérience impressionnante qui a mené ces 35 dernières années sur de nombreux marchés à travers des positions de haute responsabilité et pour de belles sociétés de notre secteur. Alors, juste pour en citer quelques-uns, à Dubaï, à la direction des opérations, du support et des ventes pour le compte d'Emirates, puis directeur du support client basé aux États-Unis. Il revient au siège pour encadrer la mise en service du premier A380 pour Singapour Airlines. Il repart aux États-Unis au poste de vice-président, un support client d'Airbus Américas. Après avoir présidé l'atelier de maintenance, alors j'espère que je vais bien le prononcer, Sipang Aircraft Engineering à Kuala Lumpur, il revient finalement président de Tarmac Aérosaive dès 2019. Donc, vous êtes maintenant tout autant impatient que moi d'écouter cet entretien qui sera assuré par l'entremise de notre charismatique modérateur et également expert reconnu du domaine que je n'ai plus besoin de présenter. J'ai nommé Pascal Parent. Cher Pascal, la parole est à toi. Eh bien, merci mon cher Karl. Patrick, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, je pense qu'il serait intéressant que tu nous fasses une brève présentation de Tarmac. En effet, je ne suis pas sûr que tous nos participants et membres réalisent la taille et les services que ta société propose. Et si tu avais quelques slides à nous proposer, je pense que ça nous donnerait une vision globale. Moi, qui ai la chance de la connaître et d'admirer ta société, ça leur donnera également cette même chance. Avec plaisir. Alors d'abord, merci pour votre invitation. Je suis ravi aussi d'avoir l'occasion de présenter la société. C'est quelque chose qui est toujours cher à mon cœur parce qu'on est ou mal connus ou inconnus. Donc, c'est important, je pense, qu'on puisse expliquer ce qu'on fait. Et en plus, je viens de découvrir qu'on était le dernier webinaire de l'année. Donc, c'est un plaisir pour moi. Alors, j'ai effectivement quelques slides. Je vais essayer. Je ne suis pas complètement fluent en Zoom. Donc, je vais essayer de présenter. C'est très simple. Mais si cela est dans la question, ça devrait être ça. Est-ce que ça fonctionne ? Ça marche. Tu as lancé ton partage d'écran. Et nous avons effectivement ta présentation à l'écran. Tu peux la mettre en plein écran si tu le souhaites. Est-ce que c'est bon ? Parfait. OK. Très bien. Alors, ça va aller rapidement. J'ai trois planches. C'est plutôt une manière de faire une synthèse. Donc, Tarmac a été créé en 2007. À l'époque, il y avait cinq actionnaires qui sont rapidement devenus trois. Donc, on a trois actionnaires à part quasi égale, comme vous le voyez. On a trois types d'activités, le stockage, la maintenance. À l'intérieur de la maintenance, on considère la maintenance classique, traditionnelle des MRO et ce qu'on appelle, nous, la transition. Et le recyclage, démantèlement et recyclage. Notre objectif, c'est vraiment d'être capable de répondre à toutes les demandes de nos clients sur site. Alors, où on est capable de le faire nous-mêmes, on fait de plus en plus de choses nous-mêmes. Où on a des partenaires avec qui on s'est associés, qui nous permettent de vraiment terminer ce cycle de vie de l'avion, depuis le début jusqu'à la fin. En termes de poids de ces activités, je dirais que le stockage, et maintenant, ça représente 75-80% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous avons quatre sites. Alors, le site traditionnel, le site historique à Tarbes, qui a été créé en 2007. Nous avons ouvert un site en Espagne, à Teruel, en 2013, et un site à Toulouse-Franc-Hazal 2017. Et en juin de cette année, nous avons inauguré notre quatrième site à Paris-Vatry, à Chalon, en Champagne. Et nous sommes en train de regarder un cinquième site et on commence aussi à travailler sur un peu plus de possibilités à l'extérieur. Alors, en termes de capacité, aujourd'hui, on a une capacité de stockage d'environ 270 avions. Vous avez le détail en bas, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais on a une trentaine d'avions sur Vatry-Franc-Hazal. Le plus gros site, aujourd'hui, pour nous, en termes de stockage et de capacité, c'est Teruel. De loin, on a 125 avions. Aujourd'hui, on est presque à saturation sur Teruel. Et on a lancé deux chantiers d'extension sur Teruel et un chantier d'extension sur Tarbes. On a des possibilités d'extension futures sur Tarbes. Donc, on n'a pas vraiment de limitation, aujourd'hui, en termes de capacité. C'est toujours une combinaison assez équilibriste. C'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de capacité pour pouvoir accueillir les demandes des clients. Mais il ne faut pas avoir non plus trop de capacité, parce que les frais fixes risquent de plomber les comptes assez rapidement. Donc, on est toujours un peu en équilibre, là. Alors, pour gérer tout ça, il faut bien sûr avoir des agréments 145. On a les traditionnels OASA et FARA. Mais on a aussi, je dirais, les registres que les loueurs préfèrent utiliser en général, comme Guernsey, les Bermudes, etc. On est ISO 14001. On parlait tout à l'heure de conscience environnementale. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment crucial et important. Donc, on applique les règles les plus strictes en termes d'éco-responsabilité. Alors, quelques chiffres. Alors d'abord, aujourd'hui, la société Tarmac Aérocef, c'est 400 personnes. On est à peu près 200 sur Tarbes, 160 sur Terruel, une quarantaine de personnes sur Francazal et une dizaine de personnes sur Vatry. On a reçu, au jour d'aujourd'hui, depuis le début des activités, depuis la création de la société en 2007, on a reçu plus de 1100 avions. 690 sur Partie. Donc, vous voyez le ratio. Et ça, c'est un point important que je passe toujours quand j'ai l'occasion de présenter la société. C'est que beaucoup de personnes nous voient comme un… J'ai tout entendu. J'ai entendu le cimetière. J'ai entendu tout ce que vous voulez. Des termes même un peu moins poli que ça. Mais il faut bien garder à l'esprit que 75 % des avions qui arrivent chez nous repartent. En gros, je vous fais un arrondissement. 75 % des avions qui arrivent repartent. Et notre but, c'est vraiment ça. C'est stockage et transition. Et bien sûr, il y a des avions qui ne repartent pas. Et pour ça, on a une activité de démantèlement et recyclage. Aujourd'hui, on a recyclé à peu près 260 avions. Et on a recyclé… On fait le même type d'activité que ce soit sur les avions ou sur les moteurs. Donc, on a recyclé 140 moteurs aussi. Et on fait de la petite maintenance vraiment ciblée sur les moteurs, des retours de l'IS, des boroscopes, des choses comme ça. Donc, en termes de stockage, on est les numéros 1 en Europe. Clairement, et en termes de recyclage éco-responsable, on est aussi clairement les numéros 1 dans le monde. Je pense qu'on aura l'occasion de développer ça un peu plus tard. Les derniers chiffres qui vous donnent une idée de notre activité. Cette année, on aura reçu 235 avions. L'an dernier, on arrivait à peu près à 200. Pour nous, l'an dernier, c'était vraiment une année exceptionnelle. Donc, 235, je pense qu'il va y avoir encore de la marge. Mais ça fait quand même une progression de 50 %, de près de 50 % en deux ans. Et ça a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement dans les équipes. Et je tiens aussi à saluer mes équipes pour ça. Ils ont fait un travail formidable. En termes de départ, et c'est là où vous voyez la différence et l'impact COVID, on a 20 % de moins de départ d'avions en 2020 qu'on a eu en 2019. En général, je vous disais, on avait à peu près 75 % des avions qui repartent. Là, on commence à descendre à 50. Et la tendance n'est pas à l'amélioration pour l'instant. Et sur site, on a aujourd'hui 230 avions sur site. Et ça représente 73 % d'augmentation en deux ans. Donc, c'est vraiment, pour nous, ça a été une année charnière, une année importante. Et une année qui nous a permis aussi de tester notre… Karl parlait tout à l'heure de résilience. Ça nous a permis de tester nos limites aussi. Et c'est très intéressant. On a beaucoup appris. Et surtout, on a appris qu'on s'était bien préparé à tout type d'événements, en fait. C'est quelque chose qui est important pour moi, cette capacité de pouvoir rebondir et de s'adapter. Et on a vraiment ça. C'est à l'intérieur. C'est dans nos gènes. Une petite idée aussi de la provenance des avions. On est toujours un peu Europe-centrique. Par contre, on est en train de s'élargir un petit peu. Quand je suis arrivé, cette map-monde que vous voyez à droite, on était à plus de 80 % sur l'Europe, un peu d'Amérique, un peu d'Asie et très peu de milieu liste. Aujourd'hui, on voit vraiment une extension mondiale. Et ça, c'est important pour nous. En termes de footprint, on a beaucoup de projets aussi à l'avenir sur l'Asie et sur l'Amérique. Donc, l'Asie est vraiment en train de remonter très fort pour nous. Et le milieu liste, le Moyen-Orient aussi. Moyen-Orient, Afrique. On nous pose souvent la question de savoir si on est plutôt… Est-ce qu'on a plutôt une préférence pour tel type de constructeur ou d'avion ou autre ? On est totalement agnostique. On est qualifié sur tout type d'avion. On est qualifié sur tous les Airbus, Boeing, ATR, Embraer, Bombardier. Et ceux qui travaillent dans le milieu de la maintenance savent que ce n'est pas facile de conserver toutes ces certifications avec nos équipes. Mais on s'applique à le faire. Et en termes d'arrivée, on pourrait penser qu'on a beaucoup plus de wide body en ce moment que de narrow body. En fait, non. On est toujours plus ou moins à l'équilibre. Il faut savoir qu'on a deux sites qui sont vraiment… Le site de Franck Hazal, par exemple, ne peut pas recevoir de wide body. Donc, il est vraiment spécialisé, narrow body. Et sur Vatry, en ce moment, on a plutôt des narrow body aussi. Et enfin, la dernière planche, c'est pour vous donner une idée du type de client avec qui on travaille. Donc, je dirais, d'une manière générale, en première partie, c'est plutôt des loueurs. On travaille beaucoup avec des loueurs. C'est les loueurs qui ont des besoins extrêmement rapides et extrêmement… Le déclenchement est assez brutal par moment. J'ai raconté l'anecdote à un journaliste il n'y a pas longtemps où j'ai reçu un coup de fil un samedi soir très tard d'un client. Il m'a dit, bon, je sais que ça ne va pas te faire plaisir, mais j'ai un avion qui est en l'air. Il faut absolument qu'il puisse atterrir demain matin chez toi. Et c'est ce genre d'activité, ce genre d'éléments qui fait un peu la différence entre Tarmac et d'autres prestataires. C'est qu'on a vraiment ce sens du client et les équipes sont toujours prêtes à réagir. Donc, plutôt, d'une manière générale, plutôt des loueurs. Je dirais 80% avant la crise, bien sûr. La crise nous a amené beaucoup d'airlines. Beaucoup, beaucoup d'airlines. Donc, on a dû apprendre à travailler avec des compagnies. Bon, je connais pas mal les compagnies aériennes pour avoir travaillé avec eux. Et je viens d'une… Quand j'étais tout petit, je travaillais dans une compagnie aérienne française. Mais ils ont une manière d'appréhender nos activités qui est totalement différente des loueurs. Donc, ça nous a pris aussi du temps pour nous adapter à ça. Donc, beaucoup de compagnies aériennes aujourd'hui. Vous le voyez dans la presse. Et puis, toujours, les brokers. Donc, on travaille beaucoup avec les brokers. C'est-à-dire que les avions arrivent. De manière générale, les loueurs posent leurs avions chez nous parce qu'ils ont des besoins, manque d'opération ou faillite. On a beaucoup de faillite. Et les avions repartent dès que les loueurs ont trouvé un client. Par contre, certains avions ne repartent pas forcément. Et là, les avions sont vendus aux brokers. Tu connais très bien. Qui nous demandent de démanteler les avions, déposer des pièces, les remettre dans le circuit des pièces d'occasion. Et après, de recycler les avions. Voilà. C'était la présentation. Ma présentation de Tarmac. Mais c'était une présentation passionnante. Merci. Je pense que tout le monde a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai pris pas mal de notes également parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas. On passera sur les questions tout à l'heure. Mais quand on voit ça initialement, et même avant de voir ça, l'image qu'on pouvait avoir de Tarmac est de se dire, « Ah, Happy Days pour Tarmac. » Finalement, il y a une société dans l'aéronautique pour qui la crise va profiter avec tous ces avions stockés. Et quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit que ce n'était pas le cas. Parce qu'il y a une dimension que je n'avais pas prise en considération dans l'équation. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce paramètre majeur ? Alors, Happy Days, en fait, je suis toujours prudent parce que j'ai tellement entendu… Je disais tout à l'heure, j'entends souvent le cimetière, etc. C'est quelque chose que j'essaye de changer. Et j'ai aussi beaucoup entendu, « Ah, Tarmac, j'ai même lu, Tarmac profite de la crise, etc. » Ce n'est pas la réalité. Alors, la réalité, comme toujours, elle est entre les deux. C'est-à-dire que, bien sûr que le stockage, l'augmentation du stockage nous profite, ça c'est évident. Mais il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, on a 75-80% de notre chiffre d'affaires qui provient du stockage et de la maintenance. Et les deux sont à peu près en équivalence. Il y aura un peu plus de stockage que de maintenance d'une manière générale, mais en équivalence. On avait prévu cette année, en 2020, on avait prévu d'avoir beaucoup plus d'activités de maintenance que d'habitude en termes de ratio. Et on avait un hangar qui s'est libéré. On avait un hangar qu'on louait à une société qui faisait des essais à l'intérieur. Et ce hangar s'est libéré en début d'année. Donc, on a eu un hangar qui était libre et qu'on a rempli à 100%. Donc, on avait des contrats avec beaucoup de clients pour faire de la maintenance lourde, pour faire des modifications, cabine, connectique, etc. On avait beaucoup de contrats et ce hangar devait être plein. Et on avait embauché une centaine de personnes, 100 personnes pour nous, c'est important, l'an dernier, pour justement pouvoir développer ces activités de maintenance. Avec la crise, tout ça a disparu. Le hangar est vide. Les avions ne sont pas venus. Donc, c'est pour ça que je mets toujours un petit bémol quand on nous dit qu'on roule sur l'or et qu'on profite, entre guillemets, de la crise. Pas du tout, ou pas vraiment, parce que oui, on a beaucoup plus d'activités de stockage. On a 40% d'activités de stockage en plus. Par contre, on a perdu tout ce hangar et en gros 50% de notre activité de maintenance. De manière générale, je parlais de ratio 40-40 ou 35-40 entre la maintenance et le stockage. Et cette année, on est à un ratio d'environ 65%. 65% de notre chiffre d'affaires, ça va être du stockage. La maintenance est tombée à un peu plus de 10. Le démantèlement, on reste dans les 10-15. Donc, on dépend quasiment intégralement des activités de stockage. Et les activités de stockage n'ont pas le même volume financier que les activités de maintenance. Donc, en termes de finances pures, on finira l'année, je pense, entre 15 et 20% de moins en chiffre d'affaires. Donc, on est probablement vers 17-18% de moins. Ce qui nous ramènera… Alors, je ne me plains pas, loin de là. Ça nous ramènera à peu près au chiffre d'affaires de l'an dernier. Mais comme je disais tout à l'heure, on a embauché 150 personnes sur le groupe. Ce qui fait une augmentation de 60% par rapport à où on était avant. Donc, ces gens-là, forcément, la masse salariale est là. Il y a des frais fixes, on a construit des hangars, etc. Et on le verra un petit peu plus tard. Mais si tu laisses partir… C'était tellement difficile, pré-Covid, d'avoir des techniciens, d'avoir des compagnons formés à la maintenance. Je ne vais pas anticiper le déroulé, mais c'est quasiment impossible de laisser partir. Parce qu'on sait que le jour où ça va repartir, ça va repartir très fort. Donc, c'est un investissement qui doit peser sur tes comptes, mais qui est un investissement nécessaire pour s'assurer de bénéficier de la reprise qui, on espère tous, arrive en 2021 le plus vite possible. Tout à fait. Pour moi, c'était un des points clés. Quand la crise est arrivée et qu'on a commencé les périodes de confinement, etc., et qu'il a fallu qu'on regarde comment travailler, une de mes priorités, la première priorité, c'était la sécurité des employés, bien sûr. Mais ma deuxième priorité, c'est la préservation de l'emploi. Je me suis vraiment impliqué avec mes équipes à faire tout ce qu'on pouvait pour préserver l'emploi. C'était important parce que les gens, je pense que les gens, d'une manière générale, ont suffisamment de stress avec ce qui est en train de se passer autour d'eux et sur la communauté mondiale. Je ne voulais pas rajouter ça comme stress à leur famille. Donc, on s'est vraiment assuré qu'on préservait l'emploi au maximum. Donc, on a, bien sûr, il y a eu un peu de chômage partiel parce que les fonctions de support n'étaient plus aussi impliquées qu'avant. Mais on a réussi à ce que tous les gens, on a une très grosse proportion de la population qui fait partie de la production. On s'est assuré que tous ces gens-là puissent trouver quelque chose à faire dans le cadre du stockage. Et ça nous a permis de ne pas toucher à l'emploi. Et ça, c'est important pour moi. On a un petit peu touché. Alors déjà, c'est remarquable d'avoir cette action de préservation de l'emploi dans un milieu qui est si durement touché. Tu parlais des avions stockés. Tu mentionnais que tu avais 260 avions actuellement sur site. À l'échelle planétaire, quelle est ton estimation ? Non pas au pic de la crise ou alors là, il y a eu plus de 60% de la flotte mondiale grandée. Combien y a-t-il d'après toi d'avions dans le monde grandé ? On a des statistiques sur ce paramètre ? Il y a beaucoup de statistiques. Je lis beaucoup de statistiques. Elles ne sont pas toutes alignées. Elles ne sont pas concordantes. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit aussi. Je pense qu'il y a aussi le facteur taille d'avions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent des avions beaucoup plus petits et des avions intra-régionaux en compte. Donc, ça peut s'équilibrer. Le chiffre qu'on garde nous en tête, c'est des chiffres qu'on a eus d'Aérodynamics. On est à peu près aux alentours de 8700 avions. Les chiffres qu'on a en tête, c'est 8700 avions stockés aujourd'hui dans le monde. Et un facteur intéressant et important, à mon avis, qu'on regarde, c'est l'âge des avions qui sont stockés. Et sur ces 8700 avions, il y a 3600 avions qui sont âgés de plus de 15 ans. Donc, 15 ans, d'une manière générale pour nous, c'est à partir de ce moment-là où les gens commencent à se poser la question. Surtout les loueurs entre la balance valeur du métal, cash in hands avec les maintenances réserves. Mais ça pose deux problèmes qu'on pourra développer dans un autre webinaire. Les OIM ont développé des business models, les motoristes, sur la troisième shop visite, sur laquelle la rentabilité du programme se fait. Mais si on réduit l'âge moyen aujourd'hui, il était pré-Covid, entre 80 et 95, l'âge moyen de mise à la retraite des avions était de 24 ans. Et là, on voit, il y a eu un 777-300ER de 18 ans qui a été mis en pièce. Donc, on est en train de réduire de plus en plus cette limite. Mais l'avion, par lui-même, a un life design de 25 à 30 ans. Et on continue de voir des 727 freighters volés, bien maintenus. Ce sont des avions incrobables. Ils ont plus de 50 ans. Donc, j'ai un petit concern de voir la durée de vie des avions se réduire, alors que les moyens pour développer les avions, c'est des programmes pour un motoriste de 4 milliards, pour un airframeur de 10 milliards. Et il faut bien l'amortir. Donc, ça risque de changer un petit peu le paradigme de ce qu'on fait. Tout à fait. Mais il y a toujours eu des gens qui regardaient ça. Si on prend Delta, par exemple, aux États-Unis, ils ont utilisé des MD-11 et ils ont utilisé des C9 pendant des décennies. Et leur approche, c'était vraiment une équation. Au final, oui, cet avion consomme beaucoup plus, mais par contre, en termes de maintenance, ils ne me coûtent rien. Donc, je pense qu'il y aura toujours ce genre de réflexion sur les compagnies aériennes. Ce qui risque d'impacter aussi le marché fortement, ça va être le marché du neuf. Il va falloir placer tous ces avions qui vont devoir, les avions qui sont fabriqués, les avions qui vont être fabriqués, il va falloir leur trouver de la place. Et comme on n'attend pas une reprise, la reprise va être lente. On n'attend rien avant. J'ai lu à peu près tout, mais je pense que 2024, ça semble à peu près cohérent. 20-25. Voilà, il va falloir que, il va falloir, alors, il y a plusieurs éléments. Il y a un, le fait qu'il va falloir régénérer ces flottes. Il va falloir placer des avions neufs, économiquement, c'est évident. Et puis après, il y a l'aspect environnemental. Les avions d'aujourd'hui consomment quand même 15-20% de carburant au moins. Tout ce qui est NO2, tout ce qui est CO2, a un impact colossal sur la planète. Et je pense que quand on entend cet avion bashing et qu'on regarde s'il est en train de s'écrire partout, il va falloir vraiment démontrer que les gens, je pense, les compagnies, ça veut le voir, mais il va falloir qu'ils démontrent leur éco-responsabilité et comment est-ce qu'ils ont l'intention de contribuer au maximum à cette évolution environnementale. Et ça, ça va faire que naturellement, alors il va y avoir naturellement les anciens avions qui seront parqués et démantelés, les avions gros consommateurs. Aujourd'hui, les cadris-réacteurs ont forcément plus de mal que des bi-réacteurs, surtout depuis l'avènement des TOPS, les progrès faits sur les bi-réacteurs. Tout ça, je pense que ça va être en train de, ça va converger vers quelque chose de différent. Le temps où je plaisantais sur les TOPS, quand je demandais la signification, que je répondais, c'est « engine turning or passenger swimming » est bien derrière nous maintenant et la fiabilité des moteurs n'est plus à démontrer. Tu parlais justement sur ces stockages, je vois dans des statistiques « stock and park ». Quelle est la différence entre un stockage de courte durée, est-ce que c'est le parc et est-ce que le stockage de longue durée, c'est store ? Il y a deux dénominations. Et en termes de maintenance ou de charge pour toi, comment différencies-tu les deux et quelle est la tendance actuelle ? Pour l'instant, il y a eu 75 % des avions qui sont repartis, mais tu vois qu'il y en a quand même qui restent un petit peu plus longtemps que prévu. 75 % des avions qui repartent, c'est la tendance générale, normale. Normal, si tu veux, pour nous, c'est normal. Aujourd'hui, on est plutôt à 50 %. À 50 %. Oui, on est descendu à 50 % et on descend encore. C'est pour ça qu'il y a ce besoin croissant de stockage. Normalement, on reçoit les avions, 75 % repartent. Donc, ça fait un peu accordéon et ça nous permet, avec nos 200 places, on arrive à gérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé à 230, 260, 270, parce que l'accordéon a besoin de plus d'air en ce moment. Je résumerai. La différence entre parking et stockage, c'est la capacité pour l'avion de repartir en vol rapidement ou pas. En parking, l'avion peut repartir très rapidement en vol. Selon les compagnies, on appelle ça Flight Ready Condition, on appelle ça Active Parking. Ça dure en général entre 1 et 3 mois. Et les procédures de mise en parking sont allégées, ce qui permet que les procédures de remise en opération soient allégées aussi. C'est la grosse différence, si on veut. En parking, donc en Flight Ready Condition ou parking actif, on fait une inspection à l'arrivée, une mise en configuration de l'avion, on protège les sondes, on s'assure qu'il y aura plus de 10 % de carburant. Tu fais tourner les moteurs régulièrement ? Oui, on fait tourner les moteurs régulièrement, on tourne les pneus régulièrement. Comme tu sais, on fait certains essais électriques, des essais pneumatiques, des essais de système. Et l'avion est maintenu vraiment en condition opérationnelle, ça c'est important. On débranche quand même les batteries et on rebranche les batteries quand on a besoin, on fait du leaching, mais c'est une opération assez légère de mise en parking. Ils sont surveillés de la même manière, mais bon. Et ça, ça dure trois mois, ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, etc. Et à partir de trois mois, où on doit faire un vol d'essai, ça arrive. Certains clients préfèrent faire un vol d'essai pour le repasser de nouveau en parking, où on le passe en stockage. Et le stockage, c'est vraiment de la longue durée. Le stockage, ça dure de quatre mois à deux ans. Ça dépend des compagnies. Et après, pas des compagnies, des OEM, je dirais. Ça dépend des fabricants. Tous les AMM sont différents. Ils sont tous plus ou moins alignés. Il y en a qui sont un peu plus légers sur tel aspect, d'autres un peu plus lourds sur d'autres aspects. Bon, ça se vaut. Mais là, c'est beaucoup plus. La mise en stockage demande beaucoup plus de main-d'œuvre. Il y a des protections anti-corrosion sur les trains. Il y a des lubrifications, des commandes de vol, inspection de tous les drains. On protège les sièges. On protège tous les hublots. On protège le cockpit. On vidange tous les circuits carburants dans les moteurs. On met du produit anti-corrosion. Donc, ça demande beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, sur un A380, c'est près d'un mois de travail. Une mise en stockage longue durée, c'est un mois de travail à peu près. La grosse différence est là. Et donc, forcément, quand l'avion devra repartir en opération, ça prendra beaucoup plus de temps à le déstocker. Donc, quelque part, avec ces stockages longue durée, tu es presque assis sur une mine d'or, mais que tu ne peux pas toucher ou réaliser pour l'instant. Mais si la reprise est rapide, tu as répondu en partie à cette question en préservant l'emploi. Donc, je pense que tu pourras permettre une remise en service rapide pour les stockages longue durée. Ça va prendre quelques mois, mais tu es allé en gare. Mais n'as-tu pas une crainte également que si tu ne puisses pas satisfaire la demande, des clients puissent demander à inférer flight pour aller mettre la maintenance ailleurs ? Et surtout, est-ce que le MRO, ça ne va pas être le maillon faible de la reprise parce que tous les centres vont être pris d'assaut pour remettre les avions quand ça va repartir ? Je dirais, premièrement, non, je ne suis pas inquiet. D'une manière générale, je suis assez… Alors, j'ai la chance d'avoir un naturel optimiste et positif. C'est magnifique. Ça m'aide à passer certaines épreuves. Mais en l'occurrence, et puis après, il faut s'assurer aussi qu'on met en place les choses nécessaires pour pouvoir garantir le futur. Donc, en l'occurrence, je ne suis pas inquiet de ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a embauché 150 personnes de plus. Donc, on a les gens nécessaires. On a un pool de compagnies avec qui on travaille, d'intérimaires, de sous-traitants, qu'on connaît très bien, qui nous permet aussi de faire un peu cet aspect choc-absorbeur, si on veut, amortisseur. Donc, je ne suis pas inquiet côté ressources. Tarmac et Aérocef, d'une manière générale, a un périmètre bien maîtrisé de prestations qu'on propose. Nos clients nous connaissent. Alors, moi, je ne me présente jamais comme un éméro. Il y a des gens, des collègues à moi dans d'autres éméros qui m'ont dit, tu fais du éméro, tu rentres un peu sur notre secteur activité. J'ai dit non. Mon but à moi, c'est d'être capable de toujours répondre positivement aux clients, de toujours trouver une solution pour le client. Mais notre cœur de métier, c'est la transition. Ce n'est pas vraiment l'éméro. Alors, quand on fait de la transition, forcément, il faut avoir les capacités de faire du éméro. Donc, c'est pour ça qu'on est 145. C'est pour ça qu'on est capable de faire des checks. On a fait des checks 12 ans sur certains avions. On a fait des checks C sur du A350. On vient de faire une check B sur un A380. On est capable de le faire. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. Et j'insiste là-dessus. Quand j'étais en Asie, la compagnie dont Carl parlait tout à l'heure, à Sepang, c'est un éméro pur. Donc, sur un éméro pur, on a une façon différente de travailler. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la check nose to tail. On s'assure qu'on a les gens. Mais on a beaucoup plus de gens. J'avais beaucoup plus de gens pour travailler. Je sortais beaucoup plus d'heures à la semaine. Donc, on était capable de faire des checks C ou 2C sur une semaine, deux, trois. Ça dépend. Ça dépendait de la check, des 6 ans aussi. Ici, on peut les faire. Mais on ne sera jamais capable de s'aligner sur les timings, les TAT des gros éméros. Donc, le client sait qu'on peut faire de la maintenance. et on en fera. Mais il sait qu'il ne faut pas qu'il s'attende à avoir des… On ne pourra pas lui faire une 12 ans en quelques semaines. Donc, le fait de faire des ferries, pour nous, c'est normal. C'est naturel. Le client nous dit, est-ce que vous êtes capable de faire une check ? Tant qu'on rentre dans des checks, je dirais en dessous des 6-12 ans, en général, on est capable de faire. Il sait qu'on ne va pas le faire à la même vitesse que les autres, mais il sait qu'on va le faire bien. Donc, ça ne nous inquiète pas. Et des reconfigurations sur site, c'est fait également, c'est un gros marché. D'ailleurs, j'ai vu là, dans les news sur les réseaux sociaux, tu as livré les 2-3-30 à l'armée de l'air française. Et c'est toi qui as fait peinture, maintenance, transition ? Oui. Enfin, peinture. Alors, peinture, je suis toujours prudent. On avait un projet, initialement, de faire un atelier peinture ici à Tarbes, sur ce qu'on appelait T3. Donc, T1, c'est notre premier hangar qui est juste derrière moi. T2, c'est le hangar dont je parlais tout à l'heure. Donc, T1 est capable 3-80. T2, on ne rentre pas à 3-80, mais jusqu'au 7-7, 3-40, ça rentre. Et T3, ça devait être… Enfin, il y avait un projet d'atelier peinture. Quand j'ai regardé le business case, j'ai essayé de le tourner dans beaucoup de sens. Et pour moi, il n'a jamais fonctionné. Et ce n'est pas quelque chose que j'aurais présenté à mes actionnaires, vu les chiffres qu'on sortait. Et quand j'étais en Malaisie, à Cepang, j'ai construit… Enfin, on a construit un hangar peinture. Donc, j'ai bien conscience de la nécessité opérationnelle pour que ce hangar soit rentable. Ici, ce n'était pas possible. Parce que ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est être capable de répondre à la demande des clients. Les clients ont des demandes toujours très rapides, rarement prévisibles et toujours très urgentes. Donc, il faudrait idéalement, si on avait les moyens, si on avait les moyens d'absorber les frais fixes et le personnel associé, il faudrait qu'on ait un atelier de peinture à côté qui attende. C'est-à-dire que le jour où on a un client qui dit « l'avion doit repartir », on le met dans l'atelier de peinture. Ça, ça ne fonctionnerait pas. Donc, on travaille avec des prestataires de peinture et ça se passe très bien. Par contre, on travaille aussi avec des sociétés qui font du décal, calcomanie, et qui sont aujourd'hui très avancées. Donc, on est capable, en l'occurrence, l'avion dont tu parlais à l'instant, tout ce que vous voyez, c'est le décalcomanie. Donc, on est capable, ils sont capables aujourd'hui de faire des… J'ai vraiment été bluffé par la qualité du travail et surtout sur la durée. On a tous connu ça il y a 10-20 ans. Au bout de trois vols, ça commençait un petit peu à se décoller et ce n'était pas très au point. Aujourd'hui, c'est extrêmement, extrêmement pointu technologiquement et ça fonctionne. Et je crois qu'il y a des compagnies françaises en Occitanie qui sont spécialistes de ces décalcomanies qui sont, comme tu dis, hyper résistantes. Et aujourd'hui, la peinture blanche, nickel. Et après, le décalcomanie, mais c'est, je vais faire un anglicisme, the way to go. Pour moi, clairement. J'ai rencontré le président de la société en question qui habite juste en face de chez nous. Donc, ça tombe très bien. On peut lui faire de la pub au passage. On peut, oui. Il nous a présenté sa façon de travailler. Et moi, j'ai dit, moi, je suis très intéressé parce que justement, ça permet d'offrir. Alors, il nous manquait. À chaque fois, je vais visiter les loueurs, que ce soit à Dublin ou à Singapour. Je leur demande toujours, qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous ? À chaque fois, il revient de la peinture. Je dis, OK. Donc, je sais. Je leur explique pourquoi on ne peut pas en faire aujourd'hui. Par contre, pour moi, ça, ça remplace cette capacité, cette décale remplace, je dirais allègrement, j'essaie d'être raisonnable, 70% des travaux de peinture qu'on nous demande peuvent être faits comme ça. Et c'est rapide. Et en général, ça peut être moins cher que certaines peintures. C'est the way to go dans le futur. Et très certainement, on parlait de l'écologie, peut-être beaucoup plus écologique que la peinture elle-même et même des gains de poids non négligeables. Donc, on est gagnant sur toute la ligne. Ça m'amène en transition sur le « be green, keep flying ». Parce qu'on a vu le stockage de courte durée, de longue durée, la transition, ta capacité de fournir du MRO, associé à un déstockage, pas être MRO parce que c'est deux métiers différents. Mais à la fin de vie, il faut également rester green. D'autant plus, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ou qui l'oublient, le dernier propriétaire de l'avion est responsable de ses déchets. Et il peut y avoir des déchets très polluants. Quand on regarde rien que les placards de signalisation, ils sont tous radioactifs. C'est pour ça que j'essaye de ne pas m'endormir à la tête contre le placard en issue de secours qui est bien fluorescent. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, on a réalisé les dernières touches du « weight and balance » des avions avec des geuses d'uranium à pauvrir. Il y a un métal très, très, très dense. Donc, le volume était plus concentré encore que le plomb, plus lourd. On les mettait aux endroits stratégiques, des fois dans la queue de l'avion, pour établir le « weight and balance ». Mais si on recycle mal ces déchets, c'est le dernier propriétaire qui sera tenu de dépolluer des Pyrénées à la Dour, tous les cours d'eau qui auraient pu être pollués. Et toi, depuis ta création, depuis la création de Tarmac, tu t'es attaché à fournir un démantèlement très respectueux de l'environnement. Comme je dis, j'ai eu la chance de visiter Tarmac et j'encourage tout le monde à venir te faire un petit coucou. Je vois beaucoup d'airlines qui nous suivent sur le live en ce moment. Il y a également un certain, mon ami Jean-Marc Lentz, par exemple. Aller voir Tarmac, c'est extraordinaire, surtout des portiques pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déchets radioactifs qui partent là où il ne faudrait pas que ça parte. C'est vraiment des solutions innovantes. Et en plus, quand tu démantèles un avion, il n'y a pas de déchets partout. Ce n'est pas massacre à la tronçonneuse comme on voit sur certains sites où ils font venir des grues, ils balancent une guillotine sur l'avion. Ça m'a fendu le cœur la première fois que j'ai vu ça à Tucson, en Arizona. Mais c'était massacre à la tronçonneuse. J'ai vu un de tes employés, Patrick Serotti, qui réagissait au démantèlement d'un 747 Delal, mais qui était massacre à ton ronçonneuse. Quand on voit tes méthodes, et je ne sais pas s'il y avait quelques slides, où c'est des découpes précises, l'environnement est vraiment pris et tu es très respectueux. Alors, j'en ai dit un petit peu, mais je suis sûr que tu peux nous en dire beaucoup plus sur cet aspect environnemental. J'ai une planche que je pourrais vous présenter après pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Alors, tu as tout à fait raison sur le fait que c'est le dernier propriétaire qui est responsable des déchets. Alors, ce que nous faisons, nous, à Tarmac, justement, notre idée, c'est vraiment de donner une solution à tous les problèmes ou tous les soucis potentiels des clients. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'une fois que l'avion a été… quand le client nous demande de faire un démantèlement et un recyclage, une fois que le démantèlement a été fini, le client a récupéré toutes les pièces dont il avait besoin, il n'a plus besoin de l'avion. Là, nous le dérisquons totalement en prenant la responsabilité de l'avion. C'est-à-dire que l'avion devient propriété Tarmac et le client n'a plus de responsabilité vis-à-vis de la gestion des échelles. Et ça, c'est important. C'est important pour nous parce que c'est un service. D'une manière, moi, j'ai travaillé, comme disait Karl tout à l'heure, beaucoup avec des clients. Et je pense que le plus le client se sent épaulé et, comment dire, le moins il se sent de pression ou de responsabilité ou de risque, le plus il aura tendance à revenir vers le prestataire en question. Donc, nous devenons responsables de cet avion, donc nous sommes responsables du lécher. Alors, il faut savoir qu'initialement, l'origine, la genèse de Tarmac, c'est un projet qui s'appelait Pamela au début des années 2000, Pamela, tout le monde aime bien les acronymes, c'est Process for Advanced Management of End-of-Life Aircraft. Et l'idée, c'était de justement gérer ou de penser à comment est-ce qu'on va gérer la fin de vie des avions. Et pourquoi les années 2000 ? La façon dont je vois ça, c'est que l'aviation commerciale a commencé aux États-Unis très tôt. Et puis, au bout d'une trentaine d'années, ils se sont rendus compte qu'il y avait ce besoin de recycler ou de faire quelque chose avec les avions. Donc, c'est là où on a eu les Tucson et les Moravés, etc., tous ces déserts américains où la solution, ça a été de le mettre dans un désert. On peut voir ça comme une solution. On peut voir d'autres aspects aussi. Et Pamela, l'idée, c'était ça. C'est qu'en Europe, le gros constructeur européen a commencé à mettre des avions en service 70-80. Et 30 ans plus tard, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec les avions ? C'était un bon raisonnement. Donc, ce projet, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec les avions ? Et comme tout projet, il faut se mettre en objectif. Et leur objectif, c'était on va essayer de démontrer qu'on peut recycler 85 % de la masse des avions. Ça, c'était l'objectif. Donc, il y a eu plein d'essais qui ont été faits, etc. La société a été créée, Tarmac. Et l'objectif a été vite atteint. En 2012, on a réussi à démontrer qu'on arrivait à recycler 85 % de la masse des avions, du poids des avions. Aujourd'hui, on est aux alentours de 90 %. Ça dépend, bien entendu, des avions, du type de… 90 %, pour nous, c'est déjà fantastique, crois-moi, parce qu'il y a des choses qui sont le plastique, les mousses, le carbone, aujourd'hui, les composites. Aujourd'hui, ça ne se recycle pas. Donc, 90 %, ça veut dire qu'on est vraiment à 100 % de tout ce qui est recyclable, en définitive. On fait aussi de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on utilise certaines pièces qui deviennent des tableaux, des tables. Il y a des projets assez fous. Alors, ça, c'est un côté intéressant aussi. Il y a des gens qui ont des idées assez intéressantes pour recycler. Donc, pour moi, tout ce qui peut être recyclé, ce n'est pas un béni, j'allais dire. Il faut vraiment qu'on aille vers ça. Que ce soit du recyclage pur, c'est-à-dire qu'une partie d'aluminium va être retondue, ou du recyclage par l'intermédiaire de ces pièces d'art, ou de l'autre type de recyclage. Alors, on ne va pas s'arrêter là. On est, comme je disais, on a vraiment cette conscience d'amélioration continue dans la performance environnementale. Pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment cœur. C'est à l'intérieur de nous. Donc, on travaille en ce moment, on fait beaucoup de R&D. On a toujours fait du R&D. On essaye toujours d'améliorer nos process de démantèlement, de recyclage. Et on travaille en ce moment beaucoup sur ces 10% qui restent. On travaille avec des compagnies. Aujourd'hui, on travaille avec cinq compagnies mondialement, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine, avec qui on a cinq projets différents pour essayer de trouver un moyen de recycler le composite, le carbone. Et c'est très prometteur. Il y a deux compagnies avec lesquelles on est en train de bien avancer. Donc, pour nous, ça serait vraiment ce qu'on appelle un breakthrough. Ça permettrait d'augmenter sérieusement notre capacité de recyclage. Donc, c'est quelque chose de très important et de constant. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe ailleurs, des fois, c'est assez, on trouve ça regrettable. Alors, en ce qui concerne les déchets très polluants, bien sûr, on a le kérosène, on a l'hydraulique, le fameux tributylphosphate. J'ai appris le terme. Quand je suis arrivé, on m'a dit, tout le monde parlait de tributylphosphate. En fait, c'est le composant le plus toxique du liquide hydraulique. Et c'est ce qu'on trouve dans le SkyDrawl ? C'est ça, oui. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on surveille de très, très près. Quand on a 230 avions sur site, il faut vraiment qu'on s'assure. Donc, on a des systèmes qui sont, je dirais, vraiment state of the art. Comme on est ISO 14001, on est inspecté régulièrement. Et on est vraiment, pour nous, c'est une fierté de pouvoir démontrer ça. Après, il y a tout ce qui est, tous les gaz, les gaz à long, l'oxygène, les cartouches d'airbag, etc. En ce qui concerne les radionucléides, c'est très important. Et on a effectivement mis en place beaucoup de moyens de maîtrise. On a toutes les filières spécialisées qui sont à côté de nous. On a les informations des constructeurs. On sait par type d'avion et par type de pièces où sont les risques, par part number aussi où sont les risques. Donc, on a une cartographie extrêmement précise. On a des personnes, on a du personnel qui a été formé en radioprotection. On a le portique de détection, comme tu disais tout à l'heure, qui nous permet de détecter si jamais... Malgré toutes les précautions qu'on prend des parties radioactives quitter la société, ça se saurait tout de suite. Il y aura une alerte, etc. Donc, on est vraiment en maîtrise totale du risque. Il y a une chose que je répète souvent et de plus en plus souvent. J'ai eu l'occasion de rencontrer des élus, j'ai rencontré des parlementaires il n'y a pas longtemps, un ministre aussi il n'y a pas longtemps. Et je répète toujours la même chose, c'est que nous déplorons vraiment la faible réglementation nationale, internationale, européenne de la filière de recyclage aéronautique. Et ce qui permet donc le non-respect par certains acteurs du marché, que ce soit en Europe ou ailleurs, de ce que nous estimons être vraiment capital en termes d'environnement et d'éco-responsabilité, surtout quand on sait ce qui va venir en termes de démantèlement. Et une information que les gens ne savent pas toujours, c'est que le secteur maritime, par exemple, il y en a d'autres, mais le secteur maritime est bien plus avancé que le secteur aéronautique en termes de réglementation vis-à-vis de ces filières de recyclage et des demandes associées. Donc, c'est quelque chose qui, moi, qui m'a surpris initialement. j'en fais un peu une espèce de croisade, c'est-à-dire que dès que j'ai l'occasion de le dire, et je l'ai dit, je l'ai dit à beaucoup de personnes, je pense que ça va venir. C'est comme tout, il y a un momentum qui est nécessaire. Le momentum est là, je pense que les gens, les citoyens, les habitants, d'une manière générale, sont très conscients de ce besoin-là. Il y a un besoin, comme je parlais tout à l'heure, pour compenser justement cet avion bashing, il faut aussi montrer que l'avion, ma foi, il y a un cycle de vie et à la fin de ce cycle de vie, il y a justement cette éco-responsabilité et cette capacité de recycler un maximum. Et si on est, aujourd'hui, on est, je dis, on passe énormément de temps à travailler dans les recherches diverses pour rester à la pointe dans le domaine, mais s'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient concernés et impliqués, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important. On est capable de le faire, on le fait, nous aujourd'hui, donc beaucoup d'autres devraient être capables de le faire. Et ça permettra aussi d'amener un peu plus de conscience environnementale à la filière. Et ça, j'ai un petit message qui vient de tomber de Michel Dubarry qui nous suit en disant, mais c'est bizarre que déjà, ces yazans ne s'infliquent pas plus. Je pense que la prochaine fois qu'on recevra Patrick Key à l'usure, il faudra que tu sois présent également pour qu'on fasse avancer ou également, on doit toujours recevoir le directeur général de l'AFA ou le, j'ai oublié le nom exact, mais la plus haute autorité de l'AFA pour essayer de fédérer. et c'est aujourd'hui dans le milieu, dans l'environnement, dans le monde dans lequel on vit, alors qu'il y a cet airline bashing, on ne répétera jamais assez. On ne fait que 2,5% des émissions à effet de serre. Netflix, aujourd'hui, on fait plus. Quand on voit les data centers qui vont faire entre 10 et 15% du CO2, nous, on a réduit de 80% depuis l'avènement du premier jet la consommation des avions. Arrêtons l'airline bashing. On a le savoir-faire, tu as le savoir-faire, mais malheureusement, on n'a pas le faire savoir. Je me bats un peu sur les réseaux sociaux pour le faire, se faire savoir, mais ça reste très caussanguin et il n'y a personne qui va porter cette bonne parole au niveau du mass-média en disant non, l'aviation est vertueuse. Et ça, je te rejoins dessus, il y a quelque chose à faire. Une chose que nous partageons, tu parlais du monde des brokers, moi je parlais du monde du you serviceable matériel qui a une vertu écologique également. Si une pièce a été designée pour faire 20 000 cycles ou pour faire la durée de vie de l'avion ou plusieurs durées de vie de l'avion, pourquoi aller faire tout un processus d'aller chercher le métal, de le raffiner, de le forger, alors qu'on peut continuer à recycler et donc à faire des économies ou à optimiser la pièce par rapport à la vie qu'elle a été définie. Et c'est une de tes actions également que tu mènes à Tarmac en proposant soit le service de démantèlement entier, de TAG, mais tu fais également du stockage pour d'autres. Là, j'ai lu avec VAS sur le 380 et Dr Peters, tu vas proposer un service en association avec VAS pour le support de 380. Juste, avant d'ouvrir, il reste six minutes, j'ai un petit souvenir de ma visite chez Tarmac. Et pour montrer la précision, ce petit goujon, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais le mettre comme ça, provient d'un 340-500 très célèbre. C'est celui qui a, je crois, jamais volé, mais qui a essayé de faire saut de mouton sur une barrière de déflexion du flux. Voilà, donc l'avion, on le voyait le nez lamentablement pendant et c'est Tarmac qui s'est occupé du recyclage de l'avion. Quand je disais que ce n'est pas du massacre à la tronçonneuse, vous voyez très bien ce goujon, on peut le mettre comme ça, si je le tourne, tu coupes toi tes avions au fil diamantaire. Regardez cette précision de coupe, et comment la technique que tu utilises est capable de couper ce goujon qui devait être un goujon de fixation d'aile. C'est en passant où on regardait, l'avion avait été coupé, il était en train d'être recyclé et ton précéseur ramasse cette pièce avant qu'un technicien la ramasse pour la recycler. Il dit, tiens, ça te fera un souvenir, ça fait plus de 10 ans que je l'ai et c'est une pièce à laquelle je tiens beaucoup. Mais voilà, ça, c'est la qualité de Tarmac, c'est la qualité de la découpe, ce n'est pas du massacre à la tronçonneuse et c'est fait environnementalement parlant. Merci, Pascal. C'est du concret. Il nous reste cinq minutes. Juste avant, comment tu vois la sortie de crise, toi ? Tu parlais de 2024. Je pense que ça va repartir. Quand on regarde les courbes, quand on regarde, on l'appelle V, elle d'oiseau, on l'appelle ce qu'on veut, quand on regarde les courbes, on se rend compte que forcément, la reprise des opérations va être suivie par la reprise MRO qui va être suivie par la reprise des pièces, etc. Donc, ça repart relativement bien. De ce que je vois, on estime 2023-2024. Pour les MRO, je pense que ça va repartir de la même manière. Les tendances, j'aurais tendance, ça va bien sûr dépendre des vaccins, des vagues multiples, des faillites éventuelles, des M&A, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour faire leur marché. Bon, ça va dépendre de tout ça. Mais d'une manière générale, on voit quoi ? On voit que les monocouloirs vont repartir très rapidement, les plus récents, bien entendu, et peut-être des anciens avec certaines compagnies. La grosse difficulté, ça va être sur l'intercontinental. Aujourd'hui, de la même manière, l'intercontinental est toujours le plus bas en termes d'opérations. Il y aura beaucoup de démantèlement, il y aura beaucoup d'arrêts d'avions, énormément. On parle de 5 000 avions, j'ai vu à peu près tout. Beaucoup d'avions seront arrêtés. Par contre, ils ne seront pas tous démantelés à mon avis, donc il risque d'y avoir beaucoup de démantèlement sec, c'est-à-dire que l'avion est arrêté. Si c'est ailleurs, je ne citerai pas de pays, mais tu en as cité un tout à l'heure, ça se fera avec des pelles. Tout ça partira en enfouissement et c'est ça la grosse différence. C'est que nous, quand on recycle, toutes les matières sont vraiment recyclées. C'est-à-dire qu'on reproduit de l'aluminium avec, alors qu'ailleurs, c'est enfoui, enfoui parce que c'est mélangé. L'aluminium est mélangé avec le plastique, le composite. Ça, c'est pas bon. Ça me met très cher, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Mais les plus grosses réductions de flotte de ce que j'ai lu récemment seront aux États-Unis et les plus grosses réductions de flotte en termes de wide body seront en Europe. Donc, on s'attend à beaucoup de réductions très larges en Europe. Mais ça va repartir. Les gens reprendront l'avion. On était au CCMA au Mexique, par exemple, et on s'est fait un devoir d'y aller. Il y a beaucoup d'acteurs de la filière qui sont dans ce sens-là. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, je suis assez optimiste de nature. Je crois que nous sommes deux optimistes et j'en peux plus. Je veux retrouver ma vie d'avant. Je veux revoler. Je veux aller voir mes copains aux quatre coins du monde, faire les conférences comme on a l'habitude de faire. Donc, le plus vite quand même en toute sécurité, bien entendu, sera le mieux. Quelques petites questions sur le fil. Je vois de la part de notre ami Pierre Bautrin qui nous demande est-ce que l'Inde peut être considérée comme un modèle avancé en termes de recyclage d'avions ? Bon, ils ne sont pas énormément en modèle de recyclage de navires où ils ne l'étaient pas pendant un temps. On ne va pas finger pointer des pays. On peut poser la question. Je ne sais pas si on peut y répondre diplomatiquement. Et il dit le recyclage des navires, pardon. Et après, Pierre nous dit non. Le recyclage des navires, Non, je ne pense pas. Je ne suis pas un expert loin de là, mais de ce que je peux voir, de ce que j'ai pu voir sur différents reportages, je ne pense pas. Mais en termes de recyclage, je pensais qu'on parlait de recyclage aéronautique. Oui, j'ai lu la première question et après, il a dit non, c'est le recyclage avion. ma question, c'était pour un navire, voilà, et ça vient d'être fait. Assem nous dit, there is a solution for recycling carbon and we can use it to our side. We can decrease air pollution also. It creates new companies. And you're here at the beginning of the question, is there a solution or we have it? There is. There is a solution and we can use it. Oui, on commence à savoir détricoter un petit peu la maille carbone dans sa matrice. Après, il faut savoir dans quelle mesure ça pourrait être fait écologiquement en parlant. Il faut faire la différence entre le carbone neuf et le carbone qui a eu une vie. Et effectivement, on peut recycler du carbone. Aujourd'hui, ça se fait. Les chutes de carbone, les chutes de composites chez les fabricants en genre Airbus, Boeing et autres, ça, ça peut se recycler aujourd'hui. Mais les filières de recyclage de ces carbones-là ne sont pas volontaires pour prendre du carbone usagé de manière générale. Mais si la personne en question connaît quelqu'un, nous sommes très, très preneurs. Voilà. Donc, Assem, si tu veux rentrer en contact avec Patrick, n'hésite pas si tu as les solutions. Claire, avons-nous des participants qui lèvent la main et qui souhaitent poser des questions ? Alors, pour l'instant, non. Mais j'imagine qu'il va y en avoir. En tout cas, la présentation de Patrick a été parfaite et a couvert tout ce domaine qui est un domaine passionnant. Encore une fois, si vous posez les roues vers un avion du côté de Tarbes, allez, appelez-le avant, allez le visiter, mais vraiment, vous allez voir ce qu'est « A State of the Heart » d'une compagnie de recyclage, de stockage, parce que c'est un art de stockage. Un avion, le loueur, il veut toujours savoir comment va son bébé et quand est-ce qu'il va repartir et s'il est bien maintenu parce qu'on parle quand même d'assets à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de millions de dollars. On a des milliards en stockage, mais ce qui est intéressant pour nous, une fierté, c'est aussi de voir que des compagnies aériennes majeures, majeures, nous confient leurs avions. Il y en a qui ont été, et ils ont tout à fait raison, ils ont été petit à petit, ils ont mis, on vous met deux avions, on va voir, et les deux sont devenus dix, qui sont devenus vingt et donc ça prouve que les, on le fait, on le fait bien et on s'applique vraiment tout le monde. Il y a une application, c'est encore, on a conservé cet esprit familial, si on veut, de tarmac, même sur les quatre sites. Les gens travaillent ensemble et il y a une fierté dans le travail qui est très très importante. Et si vous voulez, alors une chose, tu parlais tout à l'heure de la façon dont on découpe avec le câble diamanté, alors deux choses, la première, c'est que pour nous, c'est le meilleur moyen parce que ça se fait à froid et comme on découpe des réservoirs, il y a toujours ce risque de feu, ça se fait à froid et ça se fait sous ambiance brumisatrice, c'est-à-dire que toutes les poussières sont captées dans l'eau qui est ensuite récupérée et filtrée. Donc, c'est le moyen le plus écologique qui puisse arriver. et vous avez une vidéo, on a fait un reportage, France 2 est venu faire un reportage il y a 15 jours, je crois, qui est passé au 20h. Au 20h, je savais même envoyer un petit message en disant super ton intervention. Sur cette vidéo, ce qui est intéressant, ce n'est pas ma intervention, il y a une partie de la vidéo qui montre comment est-ce qu'on découpe les éléments. C'est sur YouTube si vous voulez regarder, c'est France 2, je ne sais plus quelle date. Je vous en profite pour dire que notre entretien est enregistré et qui te sera remis. Nous, on ne l'exploitera pas, mais tu peux exploiter les faces que tu veux. Ça fera partie de nos archives pendant quelques décennies si quelqu'un veut savoir comment nous travaillons et quelle était notre vision. S'il n'y a plus de questions, il ne me reste qu'à te remercier, Patrick, pour cet échange passionnant. Il y a beaucoup de commentaires sur le fait que ça a été vraiment passionnant. Je souhaiterais remercier Carl, bien entendu, Michel, Sophie, Claire à la technique. Sophie, pour qui c'est, je pense, son dernier user, une grosse pensée pour notre secrétaire général de toutes ces années. C'était un plaisir pour nous tous de travailler avec elle et je l'adore. Donc, merci pour tout ce que vous avez apporté, Sophie. Merci à Claire qui a assuré la réalisation technique de ce webinaire. Avant de rendre la parole à Carl, je souhaite simplement vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, mais surtout stay safe à l'année prochaine pour un nouvel échange dans le cadre de nos webinaires user. En attendant, bien entendu, une reprise à la normale des opérations. Patrick, merci encore. Carl, je t'ai la parole. Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir et c'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de discuter. C'était très… J'ai apprécié l'échange. Je suis toujours quelqu'un de très intéressé par les échanges. Donc, merci vraiment à tout le monde. Merci aux auditeurs et prenez soin de vous. Bonne fête à tout le monde et meilleurs vœux. Merci. 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 Ah, est-ce que je suis… Je viens, Ron. Non, je suis Ron. Très bien. Merci, Pascal. En fait, moi, j'avais une question. Alors, elle n'est pas aussi brillante que tes questions, Pascal, ou celles de nos membres. Mais j'avais une question plutôt d'ordre, j'allais dire personnel, registre personnel. En tant que passionné aéronautique et comme la plupart d'entre nous, je me demandais s'il était possible de contacter Tarmac et de demander une pièce, je ne sais pas moi, un nez de fuselage, une manette de gaz pour décorer son salon ou son jardin. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Dans la vie, tout est possible. C'est possible, mais c'est quelque chose qu'on surveille de très, très près et vous êtes tous bien placés pour comprendre pourquoi, pour éviter justement tout ce qui est grey market, etc. Mais oui, ça fait partie de l'upcycling. On a des gens qui nous commandent, là, on a une commande pour une partie avant d'un avion. On sait qui c'est, on sait comment ça se terminera, donc c'est tout à fait possible. On a des gens qui nous achètent des moteurs aussi, des entrées d'air qui font des tables avec. Il y a quelqu'un qui a fait un jacuzzi avec une entrée d'air, par exemple. Donc, c'est possible. D'accord. Bon, voilà. Parfait. J'ai essayé de le faire chez moi et il y a beaucoup de mes amis qui m'ont dit si tu mets cette roue de caravel avec un dessus en verre dessus, déjà, tu as des avions partout chez toi, ce n'est même pas la peine, on ne vient plus chez toi. Donc, je l'ai offert à notre avocat préféré qui l'a mis dans sa propriété en Bretagne. Entendu, merci. Vous savez tous ce qu'il vous reste à faire. Vous sortez vos carnets de chèques et vous pouvez passer vos commandes pour Noël. Bon, merci. Alors, merci beaucoup, Pascal, pour avoir conduit cet entretien passionnant et merci, Patrick. Nous vous remercions chaleureusement. C'était vraiment très intéressant. Et puis, pour beaucoup, et moi en premier, on a découvert une activité qui était peu connue. On vous souhaite un futur très porteur. Alors, bon, Pascal, tu l'as déjà mentionné, mais effectivement, je souhaitais également remercier toute l'équipe organisatrice de l'UCR qui a tenu le rythme, qui a maintenu tous les événements. On en a eu sept sur Paris et en dépit de cette année qui était particulièrement éprouvante. Et je souhaitais également particulièrement au nom de l'UCR et puis, je sais que Michel Dubarry qui nous écoute s'associe à moi remercier Sophie. Et donc, voilà, devant vos écrans, je vous demande de bien vouloir applaudir Sophie ces douze dernières années. Elle a été une secrétaire générale exceptionnelle. merci Sophie. Merci Sophie. Vous allez nous manquer. Voilà, donc, ceci clôt, notre dernier événement. Alors, il y a d'autres guest speakers qui sont en alignement final pour le premier trimestre 2021. Nous allons communiquer très rapidement sur le sujet. et puis, j'espère réellement que nous allons reprendre nos bonnes habitudes au sein du Cercle de l'Union rapidement également. Et je m'associe également pour vous souhaiter un joyeux Noël, de très bonnes fêtes et puis, une très bonne santé à vous et à toute votre famille. Voilà, donc, à janvier et puis, portez-vous bien. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Merci.